coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi bon pas très fort pas très fort coup de malaise ce matin et puis bah je suis très faible allez savoir pourquoi mais bon quand on est fatigué on est fatigué bon j'ai prévu une petite pochette atc et une atc qui va l'accompagner voilà donc on va faire ça ensemble je vais vous montrer je vais vous dire les dimensions etc voilà et bon moi j'ai fait un gabarit comme ça je suis tranquille donc je vous laisse tout de suite sur mes mains voilà donc j'ai pris deux papiers qui vont s'accorder avec avec mon album photo donc j'ai choisi avec du marron oui donc ça c'est la pochette et après on viendra faire une petite atc avec ces deux papiers donc voilà comme ça voilà voilà donc on y va pour la pochette vu que je l'ai déjà installé donc je vais faire le contour de ma pochette et après je vous donne les dimensions je vais faire ça avec un repère non c'est là 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 je vais être obligé de décaler un peu pour avoir les repères donc là c'est bon donc il me reste plus qu'à faire les traits alors je fais les traits je vous donne les dimensions après parce que moi je comme je travaille avec un gabarit ça va plus vite donc je travaille sur l'envers voilà et il y a un trait là à faire donc c'était là et là donc alors on a c'est du 10 par 10 avec 6,9 de la 1 à 1 à 1,3 pour le rabat là on a un centimètre pour le rabat intérieur donc elle se plie comme ceci comme cela voilà je sais pas si vous avez bien vu comme ceci et comme cela voilà voilà donc je vais vous montrer ça je vais lui laisser les petites pinces c'est bien pratique et puis je vais faire ça au ciseau tranquillus oui bon bah oui c'est c'est du tranquillou oh oh C'est parti. C'est parti. Voilà. Bon. On a ça. On a ça. On va plier. Je vais prendre ma planche de rainurage. C'est rien. C'est tombé, comme d'habitude. Et puis, je vais prendre... Ah, zut ! Mon plioir. Je vais me mettre sur un... J'espère que ça va aller. Voilà. Alors, on vient bien plier. Non, ça va pas, là. Alors, on plie bien comme il faut. On va faire le petit... Voilà. Bon, tout est plié. Ça dépasse un peu. On va retailler. Il y a toujours un... Un truc qui va pas. Mais bon, c'est bien aligné. Il y a toujours à recouper. Mais bon, il vaut mieux que ce soit plus grand que trop petit. Voilà. Il y avait un millimètre en trop. Donc, voilà. Bon. Alors, on va se mettre au collage. On plonge de rainurage. Je mets là. Je range ça, vu que c'est plié. Alors, je les ai eus, les papiers, dans ces blocs de papiers Action Décotime A4. Donc, il y a celui-ci. D'où viennent les feuilles. Et il y a celui-ci. Alors, celui-ci, je l'adore. Je l'adore. C'est mon amour, celui-là. Il y a des feuilles. Mais alors... Je reprends. Il y a tellement de choses trop jolies. Celle-là et celle-ci. Mais elles sont trop belles, quoi. Il y a des belles couleurs. Pastel. C'est trop joli. Bon, alors là, aujourd'hui, on va prendre quoi comme colle ? Non, je vais prendre une colle à bois. Vous voyez que je m'en sers beaucoup de ma colle à bois. Elle est à prise rapide. Celle-là, et on colle les deux en même temps. Donc, on plie bien. Et on appuie bien. Ça va déborder. Ça, c'est clair. Donc, on va prendre le petit chiffon. Toujours prendre un petit chiffon. Ou un petit morceau de saupelin. Donc, on essuie bien. Là, ça n'a pas trop coulé. Bon, ça m'a l'air bien. Vous voyez que ça forme directement une cuvette. Je vais refermer ma colle. Il va falloir que j'en refasse de la colle à bois. Je rajoute juste un petit peu d'eau. Bon, alors, la perforatrice. On a besoin d'une perforatrice pour faire un petit trou. Alors, je vais me baser, si elle veut bien rentrer. Voilà. Sur le milieu. Alors, on regarde bien où on va. On a celui-là. Au milieu, au milieu. Et je coupe. Ça nous fait. Voilà. Une petite encoche. Vraiment, la petite encoche. Voilà. Donc, on va passer à la carte en elle-même. Le temps que ça sèche. Il y a un petit truc qui me gêne, là. Là, il y a un petit... Voilà, il y avait un millimètre, même pas, en trop. Il y a dû tomber par terre. Oui. Ça, j'aime ça. J'aime pas ça quand ça tombe par terre. Voilà. Donc, on va faire la carte. Alors, la carte... Je me réfère toujours à mon... Mon cahier. Alors... Et l'intérieur... L'intérieur, il est de 6 sur 8,5 cm. On va faire un fond de carte, comme ça. Je vais le faire directement sur le papier. On va s'occuper du fond, déjà. Et on verra. Alors, 6,4 sur 8,9. 6,4. 6,4. 6,4. Donc, là. Et là. Bah oui, mais... Sur 8,9. 1, 2, 1, 9. 1, 2, 1, 9. 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 6 et 8,5 il reste combien c'est pas assez 6 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 15 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 19 19 19 20 19 20 20 20 20 20 21 23 23 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 28 28 25 21 31 32 32 33 33 34 33 34 35 35 35 35 là on va mettre la colle à bois alors c'est pas de la pâte x mais elle est génial je vais mettre de côté un truc c'est que c'est pas parti droit on maroufle ça ça s'appelle maroufler on maroufle bien voilà je laisse ma colle sortie parce qu'on va aller chercher des petits éléments alors qu'est-ce qu'on a comme petits éléments qu'est-ce qu'on pourrait mettre pas une tasse à cannes pas une cafetière je verrais bien ça est ce que ça rentre oui ça rentre ce qu'il y a c'est des folies de chercher alors ça fait pas de petits beurts ça se découpe bien enfin là il y a des petits trucs je crois que ça suffira ouais il y a des petits trucs quand même donc on enlève les petits trucs voilà il y en a un là et puis c'est tout donc on va venir le coller là j'ai toujours envie avec le petit bouchon bien on va mettre un truc là hop 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 donc on va venir le mettre là voilà et on estampe à colle en maroufflant en maroufflant ce qui nous fait quelque chose d'assez net la colle et bien vient se poser sur le voilà ce que j'ai fait ce que j'ai maroufflé je vous la montre de plus près et donc au dos stylo c'est ah oui il faut que je ferme ça alors atc on se surligne donc date pseudo adresse tout ça on l'écrit bien comme il faut on souligne et c'est à une sur une voilà bon la date je vais chercher mon petit tampon je ne sais même pas quelle date on est euh 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 je vais trouver ça là-dessus euh 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 vingt-deux Alors, hop là. Alors, regardez plus que c'est que ça. Aïe, 22. Excusez du contre-temps. Mais bon, quand on n'a pas de tête, hein. Bon, ma... Bon, l'adresse et tout ça, je la mettrai en bas. Et petite signature. Voilà, on met asséché. Donc, ces blocs-là, ça fait longtemps que je les ai. Ça fait très longtemps que je les ai. On va ranger. Toujours ranger comme il faut. Hop, hop, hop. Et hop. Et hop. Voilà. Je vais peut-être nettoyer mon tampon. Je ne sais pas où j'ai mis les lingettes. On va alors, ça. Là, ils sont là. елin. Je ne sais pas ou pas. Tout d'heureux. Tiens. Et puis, voilà. tu l'as bien souvent il n'est jamais lavé voilà qu'est ce que c'est sec oui c'est sec je vais appeler mon tampon et voilà ça fait déjà une demi-heure donc je vais vous laisser là de vous dire à plus vous